Sous-titrage Société Radio-Canada Comme ce soir. Qui est cet homme ? Je ne le connais pas. Je ne le vois même pas. Je suis aveugle. D'ailleurs, je ne joue pas pour lui. Je joue pour la personne qui se tient derrière moi. L'an dernier, j'ai été considéré comme un prodige. Et je me croyais promis à un brillant avenir. Tous mes efforts tendaient vers l'accomplissement auquel je me préparais depuis 15 ans. Le concours Bernstein. J'ai échoué. Et brutalement, ce jour-là, tout s'est écroulé. On se retrouve seul, hanté par le spectre de la défaite. Le trou noir. J'ai survécu de justesse. Je suis devenu accordeur de piano. C'est un poème, ce cerveau. On vit vraiment dans une société de voyeurs, d'exhibitionnistes. Regarde. On a tchatté deux heures hier. Regarde la photo qu'elle m'envoie. J'essaie de déjeuner, là, sinon... Tu peux pas voir des vices de ton âge. Tu te nourris de sucre. Ouais, puis je m'en fous, tiens. Étouffe-toi. Je suis pas venu pour assister à ton écœur en rituel grandial. Ce que je veux savoir, c'est comment ton carnet de commandes a pu doubler depuis le mois dernier. Tes clients d'eau apprécient mon travail. Ça t'étonne ? Un peu. Quelqu'un s'est plaint ? Pas encore. Tu veux me virer pour gain de productivité ? Mon cul ! J'ai reçu un coup de fil ce matin, on me demande les services de mon accordeur aveugle. T'as quelque chose à me dire ? Quand la femme de l'empereur mogol Shah Jahan mourut... Non, non, je prends le temps pour tes conneries ! Quand la femme de l'empereur mogol Shah Jahan mourut, sa douleur fut immense. Il convoqua alors le plus grand architecte de son temps. L'architecte se présenta devant lui et l'empereur lui demanda Es-tu marié ? Oui, votre majesté. Aimes-tu ta femme ? Oui, votre majesté, elle est ma vie, je l'aime plus que tout. C'est bien. Je vais la faire mettre à mort. Ainsi, tu connaîtras la même douleur que moi et tu pourras bâtir à mon épouse le plus somptueux et le plus magnifique des tombeaux. L'empereur fit mettre à mort la femme de l'architecte. Et l'architecte construisit le Taj Mahal. Les gens s'imaginent que la perte de quelque chose me rend plus sensible. C'est génial, putain. J'ai décidé de devenir aveugle. C'est quoi, ça ? Les lentilles de contact. J'ai un accordage cet après-midi, je suis un nouveau client. Je rêve. Ils s'imaginent tout ce que mes autres sens sont plus développés. Comme mon oreiller parfaite. Merci. Un accordeur aveugle, forcément, ils en parlent à leurs amis. Faut que t'arrêtes le sucre. Il y a pas mal d'avantages, tu sais. Les pourboires sont meilleurs. Les gens sont plus aimables. Et puis ils se méfient moins. Ils se laissent aller. Je sais des choses sur eux que personne ne sait. Excusez-moi. Oui. Ça vous gêne si je répète pendant que vous travaillez ? Pas tellement. T'es un voyeur. Simon, j'avais pas été capable de jouer depuis le concours. Les gens n'ont pas la pudeur de leurs émotions devant un aveugle. Ils donnent plus. Ou mieux, je sais pas. J'ai besoin de ça. Mais si tu te fais choper, personne pensera que je suis pas mouillé, moi aussi. Tu viens de me dire qu'il y avait pas de plainte. Tu veux me virer, maintenant ? M'attende pas. Tu peux maintenant ? T'as demandé beaucoup d'entraînement ? Un petit peu, oui. T'as du mal à y croire, c'est ça ? On va faire une petite expérience. Laisse. C'est pour moi. Garçon. Garçon. Il manque un biais, là. Non, pas celui-là. Ils ont pas la même taille. Alors, parce que je suis non-voyant, vous pouvez m'arnaquer, c'est ça ? Eh bien, moi, je pense que je vais porter plainte. En attendant, je veux parler au gérant. Non, 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 je tiens à payer. D'accord, si vous insistez. Madame, souhaitez-vous que je vous aide à traverser ? ... 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